ça y est c'est l'heure de la fameuse grosse théorie sur la fun girl à la fin de cette vidéo en théorie vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur la fun girl et vous avez vu qu'est ce qu'il fout putain descend bref comment va se dérouler cette vidéo je vais d'abord réunir à la suite sans théoriser une seule seconde tout ce qu'on c'est sur la fun girl tout ce qu'elle a pu dire holy shit trop mignon complètement gaga donc tout ce qu'elle a pu dire ou faire d'un petit peu important pas forcément toutes les petites apparitions que yandere dev a fait au travers de vidéos ou ingame mais vraiment les trucs les plus mémorables de la fun girl on va tout voir à la suite et ensuite on passera à la partie explication théorie comme ça on aura d'abord tous les éléments qui nous permettent de se poser les vraies questions c'est parti on va refaire un tour dans les très anciennes versions de yandere simulator où il y avait le fichier fun.txt mais pas le nouveau fichier qui a fait son apparition récemment mais bel et bien l'ancien je me répète voici ce qu'elle disait lorsqu'on lui faisait dire les phrases 1 à 10 mon univers est identique à celui ci avec une seule différence dans cet univers mon père a inventé beaucoup de choses dans mon univers mon père a juste eu une invention supplémentaire sa machine allait tout changer et elle l'a fait juste pas de la manière qu'il voulait les investisseurs voulaient qu'ils prouvent qu'elle était sans danger pour montrer sa confiance en sa machine il a mis sa propre fille à l'intérieur la machine avait été testée sur plein d'animaux mais jamais sur un humain être brisé entre le temps et l'espace ce n'était pas la pire partie le pire c'était d'être oublié dans cet univers mon père n'a eu qu'une seule fille elle ne saura jamais qu'elle avait une soeur je peux tout voir tout entendre mais personne ne saura jamais que j'ai existé qu'est ce qu'il y a Spiro donc voilà ça c'est ce qu'elle disait dans l'ancien fichier fun.txt et il y avait évidemment la valeur au 666 qui disait ton idée du fun semble très très intéressante mais je ne pense pas que ce message lui soit très très intéressant on passe du coup mais ce chat va me rendre fou remonte le mec il est quand même très très con quoi il descend pour manger boire pisser faire ses vagues et ensuite il veut remonter mais il est incapable de le faire tout seul quoi regardez sa tête de con là j'ai envie de le frapper et ça va te cacher donc passons maintenant directement sans transition au texte de ce même fichier des années plus tard dans sa nouvelle version donc c'est la fun girl qui parle inventeur ne me fait pas rire il n'a jamais inventé quoi que ce soit si ce n'est des manières de permettre à ses filles de détester leur vie je savais tout et il savait que je savais tout le jour où j'ai décidé de l'exposer fut le jour où je suis devenu un obstacle pour lui il détruit chaque obstacle sur son chemin peu importe le coût peu importe le prix il a trouvé un très très ingénieux moyen de se débarrasser de moi ça a fonctionné maintenant seule une personne peut m'entendre je suppose que c'est parce que nous sommes jumelles elle ne sera jamais en mesure de me ramener dans sa timeline cette technologie n'a jamais été inventée j'ai essayé de l'arrêter tellement de fois mais elle ne veut pas écouter ça l'a consumé elle va gâcher sa vie entière à chercher une solution qui n'existera jamais voilà ça c'est globalement tout le lore un petit peu de la fun girl tout le background de cette fille qui nous est révélée par elle-même allez très bien bon maintenant qu'on sait tout ça on va passer à la partie réflexion déduction théorie appelez-la comme vous voulez donc qu'est-ce qu'on sait sur la fun girl son père on connaît son métier inventeur on sait aussi qu'elle a une soeur c'est précisé un peu plus tard qu'en fait c'est une jumelle on sait qu'elle ne fait pas partie de la même timeline que sa jumelle et même que la plupart des gens vu qu'elle est seule oubliée brisée entre le temps et l'espace on sait que c'est à cause d'une machine créée par son père qu'elle est dans cette situation on sait que c'est pour avoir contrarié ce dit père qui lui a fait subir ceci on sait que son père faisait des choses pas nettes de base et c'est pour ça qu'elle voulait l'exposer et qu'elle est devenue un obstacle pour lui on sait que sa soeur sa jumelle cherche désespérément un moyen de ramener sa soeur et qu'elle est également la seule à l'entendre il peut même supposer qu'elles peuvent en quelque sorte communiquer puisque la fun girl dit avoir essayé de la stopper à maintes reprises mais en vain oui je pense qu'elles peuvent communiquer vu que la fun girl dit pouvoir tout voir et tout entendre dans le premier fichier et dans le deuxième fichier elle dit que sa soeur est la seule à pouvoir l'entendre donc finalement les deux peuvent s'entendre donc les deux peuvent communiquer c'est logique maintenant qu'on a éclairci tout ça que peut-on en déduire son père est un grand inventeur c'est vraiment un mec qui a tout inventé un génie donc on peut aisément supposer que c'est un mec qui fait partie de la famille saiko on sait que cet homme a au moins une fille donc jusqu'à présent je pensais que c'était le père de megami sauf qu'il s'est avéré qu'un nouveau personnage est apparu et il s'agit de la soeur du père de megami la tante de megami donc la fille du père du père de megami donc du grand père de megami vous suivez cette jeune femme et il s'avère que cette jeune femme a beaucoup plus de chance d'être la soeur dont parle la fun girl que megami pour plusieurs raisons à commencer par le fait que c'est la fun girl elle-même qui nous a révélé le visage de cette femme je vous ramène à la vidéo que j'ai fait à ce sujet on a également appris que cette femme a renié sa famille la famille saiko pour voyager et ensuite on a appris la raison de ce départ c'est pour retrouver sa soeur alors que pourtant monsieur saiko disait n'avoir qu'une fille sauf que cette histoire se passe il y a longtemps ça ne concerne donc pas megami du tout c'est pas du tout cette génération cette histoire de sort disparu c'est vraiment 1980 tout ça donc la fun girl est certainement la soeur de la tante de megami pour moi ça c'est même plus de l'ordre de la théorie c'est pour ça que je le balance comme ça t'as d'un côté une fille disparue avec une soeur qui la cherche et de l'autre une femme qui cherche sa soeur il peut pas y avoir deux histoires comme ça similaires au sein d'une même histoire globale qu'il yandre smeltor ça n'aurait aucun sens donc ce fameux père c'est le grand père de megami dont le nom est saisho saiku on l'a appris encore une fois grâce aux cassettes retrouvés dans la corbeille du principal de l'école je vous met de toute manière toutes les références que j'utilise en fiche au moment où j'en parle et également en description si vous voulez aller voir je vais pas vous montrer dans cette vidéo l'intégralité de toutes les cassettes sinon la vidéo va durer 45 minutes et ce n'est pas le but je n'ai montré que ce qui concernait directement la fun girl mais je parle également de ce qui est d'une manière ou d'une autre lié à la fun girl là par exemple les cassettes du principal ne parle absolument pas de la fun girl mais parle de sa soeur et du coup bah c'est lié donc j'en parle c'est logique donc voilà on sait que la fun girl c'est la soeur de la tante de megami très bien donc on déduit que c'est bel et bien la fille de saisho saiko et que saisho saiko c'est pas le père de megami c'est son grand père ok ça ressemble déjà à quelque chose on commence à voir qui elle est maintenant qu'est-ce qu'elle est et pourquoi je pensais au début quand on n'avait pas autant d'infos qu'aujourd'hui qu'elle avait été transformée en programme informatique en intelligence artificielle ce qui lui permettait de tout voir tout entendre d'être un petit peu partout dans nos appareils électroménagers mais elle a tout de même parlé de temps et d'espace à plusieurs reprises et notamment ces derniers temps elle insiste beaucoup là dessus et je pense que tout simplement c'est pour nous dire que elle a voyagé dans l'espace temps et que cette machine qui l'a brisé serait une machine à voyager dans le temps qui n'aurait pas bien fonctionné donc elle aurait énervé son père son père c'est un inventeur il avait cette machine il l'a mis dedans et pour tout le monde elle est morte sauf qu'en fait elle aurait survécu et la seule qui peut l'entendre dans sa dimension c'est sa soeur jumelle grâce à la connexion des jumeaux maintenant il y a autre chose il y a deux théories à partir de là certains d'entre vous y ont pensé également cette histoire de jumelle elle peut soit être comprise de manière littérale soit métaphorique je m'explique puisqu'on sait que la fun girl a voyagé dans le temps et l'espace et qu'elle est piégée entre les dimensions cette fameuse jumelle comme elle dit cette personne qui l'entend ça pourrait tout simplement être elle-même dans une dimension où son père ne l'a jamais mis dans cette machine une dimension où son père n'a pas inventé cette machine je vous rappelle ce qu'elle dit dans le tout premier fichier mon père a inventé plein de choses mais dans mon monde il a juste eu une invention supplémentaire dans son monde il a inventé la machine à voyager dans le temps et il l'aurait envoyé dans une dimension où il ne l'a pas inventé mais elle n'est pas vraiment dedans elle peut juste voir cette dimension de là où elle est voir que son père n'a pas inventé cette machine pas envoyé sa fille à l'abattoir et il se trouve que ben cette fille la tante de megami elle peut entendre cette version d'elle-même qui a voyagé et qui est la fun girl et ce serait en réalité la même personne mais venant de deux dimensions parallèles vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu fou mais c'est une théorie possible maintenant il y a l'autre théorie dans laquelle on prend le terme jumelle au sens purement littéral son père a eu deux filles il y en a une qui a servi de cobaye et l'autre qui l'a élevé pour prendre la tête de l'entreprise et il a également eu un fils qui a eu une éducation normale mais ensuite une éducation un petit peu comme sa fille à qui il voulait donner son entreprise parce que sa fille l'a laissé tomber pour retrouver sa soeur mais dans ce cas là lorsque la fun girl dit mon père n'a eu qu'une seule fille c'est ça qu'il faut comprendre au sens métaphorique et ça voudrait en réalité dire mon père n'a reconnu qu'une seule fille l'autre il s'en est débarrassé le fait que la fun girl et la tante de megami soit de réelles jumelles venant toutes deux de la même dimension justifierait ce lien qu'elles ont entre elles le fait qu'elle puisse encore s'entendre le fait aussi que la tante de megami cherche sa soeur qu'elle ressentent un manque tu vois car cette théorie là sous-entend qu'elles ont été séparés dès la naissance puisque la fun girl dit dans le premier fichier ma soeur ne saura jamais que j'ai existé ne saura jamais qu'elle avait elle même une soeur sauf qu'on sait également que la fun girl a été mise dans cette machine à un âge assez avancé ce qui sous-entendrait que vu qu'elles sont jumelles si la tante de megami ne saura jamais qu'elle avait eu une soeur c'est parce qu'elles ne se sont jamais vues donc elles ont été séparés à la naissance ou alors c'est le simple fait de l'avoir envoyé dans la machine qui a modifié le passé et du coup tout le monde l'a oublié comme elle dit elle a été oublié il y a plein de théories possibles en fait est ce qu'elle vient de la même dimension que la tante de megami est ce qu'elle vient d'une autre dimension est-ce qu'elles sont réellement jumelles moi je vous explose un petit peu toutes les réflexions à vous maintenant de débattre d'expliquer si vous êtes plus en faveur de la théorie des vrais jumelles ou de la théorie des deux mondes parallèles qui sous-entend que ce sont la même personne je n'arrive même pas à me décider il ya des arguments qui vont dans les deux sens c'est assez ouf je crois qu'il va nous falloir plus d'éléments pour pouvoir faire des déductions mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous exposer ces deux grosses théories ça a été peut-être un petit peu chaotique dans les explications mais c'est parce que j'ai énormément réfléchi tout en parlant il ya vraiment ces deux théories là sur lesquelles je bute je ne sais pas si la fun girl et la tante de megami sont soeurs ou la même personne mais dans tous les cas tout le reste je pense que c'est réglé on sait que c'est la fille de monsieur saïcho qu'elle a été envoyée dans une machine certainement à remonter le temps à voyager dans le temps et l'espace un truc dans ce genre suite à une dispute avec son père et qu'elle peut communiquer avec la tante de megami voilà ça c'est réglé reste plus qu'à savoir si elles sont soeurs ou non mais rien que le fait qu'elle dise dans mon univers mon père a eu une invention supplémentaire pour moi ça sous-entend qu'elle vient à la base de notre univers le fait qu'elle dise elle ne saura jamais qu'elle a eu une sœur ça sous-entend tellement qu'elles ont été séparés à la naissance qu'au final ça n'a même pas de sens je réfléchis là pourquoi elles auraient été séparés à la naissance alors qu'elles ont toutes les deux des histoires à raconter par rapport à leur père quand elle dit je savais tout et il savait que je savais tout je commençais à devenir un obstacle pour lui j'allais tout raconter j'allais l'exposer ça veut dire qu'elle avait quand même une certaine liberté de mouvement qu'elle n'était pas incarcérée et on sait également que la tante de megami c'était une petite fille très gâtée pour qui son père a créé une école voilà c'était deux personnes qui avaient toutes les deux leur liberté à la base donc pourquoi elle se serait jamais rencontré pourquoi lorsque la fun girl est devenue la fun girl elle a dit ma sœur ne saura jamais qu'elle a eu une sœur ça n'a pas de sens vous avez passé votre enfance ensemble en théorie pourquoi ils vous auraient séparés et comment ne vous seriez jamais vu il n'y a rien qui dit que une des deux a vécu dans l'isolement dans une cage jusqu'à son adolescence il n'y a absolument rien qui dit ça donc moi je pense que je suis plus pour la théorie de la même personne venant de deux dimensions différentes ouais je pense que rien que pour ça c'est la théorie la plus crédible n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour moi le terme sœur le terme jumelle il est faux il est métaphorique il est imagé elle a été envoyée dans cette dimension là elle a vu la version d'elle-même vivant dans une dimension où son père n'avait pas inventé cette machine elle s'est rendue compte qu'elle pouvait l'entendre elle s'en est fait une sœur mais c'est en fait une version d'elle et elle s'est dit elle ne saura jamais qu'elle a une sœur une sœur qui l'entend qui lui parle sauf que si cette version a fini par l'entendre et veut maintenant la retrouver à quitter son père à renier sa famille pour trouver un moyen de ramener la fun girl dans la réalité je sais pas si elle veut la ramener dans sa réalité à elle ou dans la réalité de base d'où elle vient mais elle veut la sortir de ce monde de ténèbres dans lequel elle est prisonnier je pense que c'est ça et j'ai élaboré un petit peu tout ça en parlant honnêtement j'ai allumé la caméra je ne savais pas ce que j'allais dire je ne savais pas où j'allais en arriver j'avais ces deux théories mais à force de parler je suis vachement plus pour la théorie de la même personne voilà je l'ai déjà dit je commence à me répéter donc on va arrêter la vidéo ici n'hésitez vraiment pas à commenter à me dire si vous êtes plus pour la théorie des jumelles on va l'appeler la théorie 1 ou la théorie de la même personne on va appeler ça la théorie 2 et donner vos arguments les pour les contre voilà parce qu'il y a aussi des pour pour la théorie des jumelles pour moi le simple fait qu'elle veuille la retrouver ça colle pas avec le fait que elle recherche une version d'elle-même de base on n'est pas en train de chercher une version de soi même après ça peut être justifié par le fait qu'elle l'entend tu vois ça peut la rendre folle elle dit ça l'a consumé d'ailleurs ouais mais bon je vous ai dit moi mon point de vue je suis plus pour la théorie de la même personne allez j'espère vraiment que la vidéo vous a plu qu'elle n'était pas trop longue trop fouillie j'ai vraiment fait une réflexion avec vous donc c'est pas préparé du tout n'hésitez pas à lâcher un max de likes si ça vous a plu si ça vous a intéressé et on se retrouve très rapidement pour des prochaines vidéos allez ciao et